Allo toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Jordan Doré et à chaque semaine, je te partage mes meilleurs tips en photo. Et maintenant, on retouche. Bon, j'ai essayé de le cacher un petit peu à la caméra et à l'image, je ne sais pas trop si ça se voit. Et tu te demandes peut-être si ça se voit, qu'est-ce qui s'est passé Jordan avec ton visage. Bon, il est temps de se confesser, tous les soirs, à minuit, je suis un super héros. Et je me bats, je me bats très souvent, c'est faux. En fait, j'ai un incroyable make-up artiste qu'il faut que je te présente tout de suite. Le merveilleux make-up artiste que tu peux voir dès à présent. Grâce à lui, je vais pouvoir jouer dans les kings. Ou pas. Non, tu n'es pas d'accord ? Allez, poil, on aime. Ça devrait être bon. Bon, assez parlé et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. D'ailleurs, ce dernier est aujourd'hui le recadrage. Le cadrage dans une photo est très important. C'est ce qui va faire toute la composition et donner un sens à ta photo particulière. Je vais t'apprendre comment recadrer professionnellement, rapidement, sur Lightroom grâce à la perspective. Un outil très simple, tu vas voir. C'est parti, on y va. Donc voilà, sur Lightroom, avec des photos que j'ai pré-sélectionnées exprès pour cette vidéo. On commence donc tout de suite avec un portrait, comme tu peux le voir. Alors, j'ai choisi un portrait avec une perspective intéressante, c'est-à-dire en contre-plongée. Et on va pouvoir jouer avec. Alors, de base, la perspective en contre-plongée donne déjà une option de cadrage assez riche. Le cadrage, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important dans la composition. Ce qu'on va venir faire tout d'abord, c'est d'aller voir la première option que Lightroom propose pour le cadrage, qui est juste en haut à droite, qui s'appelle recadrer et redresser. C'est, tu peux le faire en raccourci avec R. Et en fait, ce qui va se passer là, c'est que le petit cadre va aussi représenter en fait la règle des tiers. En fait, la règle des tiers, ça consiste à mettre un des éléments de ta photo sur un des points que tu peux voir là. Un des quatre points ici. Car en fait, quand tu vas regarder une image, une photo pour la première fois, ton oeil va être attiré automatiquement, généralement, par un de ces quatre points. Donc, ce qui était intéressant à faire, c'est souvent de pouvoir poser ton sujet ou l'élément que tu veux mettre en valeur sur un de ces quatre points. Souvent, je prends un de ces points et j'essaie de le placer sur l'œil de mon sujet. Je ne le fais pas toujours parce que des fois, justement, je ne trouve pas que c'est forcément pertinent. C'est aussi parce que ce n'est pas là où je veux diriger l'attention. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Ce que tu vois aussi ici, c'est un cadenas. Alors, le cadenas, en fait, il te permet de garder le même format quand tu veux recadrer. C'est-à-dire qu'il ne va pas changer la hauteur ou la largeur, il va juste changer la taille du recadrage. Donc, ce qu'on veut ici, c'est le contrôle total du recadrage. On va donc déverrouiller le cadrage. Ici, tu vois original parce que c'est-à-dire que c'est le cadrage original de la photo. Mais Lightroom te propose en fait plusieurs cadrages possibles avec des formats qui sont assez connus, qui correspondent parfois aussi à certains réseaux sociaux. Comme là, tu peux le voir, tu as 16 neuvième, 4 tiers des fois dans Instagram, Facebook. Et tu peux même faire un rapport largeur-hauteur personnalisé comme j'ai fait moi ici. Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon recadrage ? Toujours essayer, comme je le répète assez souvent dans mes vidéos, de faire le maximum à la prise de vue de ta composition. Parce qu'en fait, quand tu recadres, tu perds aussi un petit peu de qualité au niveau de ta photo. Donc le mieux, c'est de toujours cadrer à la prise de vue. Mais là, on va voir qu'on peut en fait aussi utiliser ce recadrage pour améliorer notre composition. Et des fois aussi, régler la déformation peuvent produire certains objectifs. Donc alors là, moi, je vais commencer par exemple par juste enlever un petit peu d'espace derrière elle. Pour donner l'impression qu'il y a un peu plus d'espace devant elle. Pour le bâtiment, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en évidence ou pas la totalité ? Là, au niveau du bas, on va en fait recadrer juste un tout petit peu plus en haut, voilà. Comme si c'était un plan américain. Normalement, j'aurais mis son oeil comme ça. En fait, moi, j'ai envie de laisser un petit peu d'espace. Donc, je ne vais pas le mettre forcément sur le point de la règle des tiers. Mais ce n'est pas fini. Parce que là, en fait, ce que tu vois ici, c'est que tu peux changer l'angle. Je ne le change pas ici, je vais le changer dans un autre onglet que je vais te montrer tout de suite. Donc là, on va faire terminer. Et on va se rendre dans l'onglet transformation. Transformation qui est juste là. Alors, cet outil te permet en fait de jouer avec la perspective de ta photo et de la modifier. Donc, il te propose même de la modifier automatiquement. Chose que je fais très peu. Parce que généralement, le résultat qu'il me propose convient très rarement. Donc là, par exemple, on va faire auto pour juste montrer ce qu'il fait. En fait, il la recadre comme il le sent pour que ça soit droit selon lui. Mais pour moi, ça ne m'en plaît pas. Donc, on va mettre désactivé. Ce que je fais avant tout, c'est que je vais venir cocher contraindre le recadrage. Sinon, ça va mettre des espaces blancs autour quand je vais venir transformer ma photo. Donc, la transformation là, ça va être verticale. Pour l'outil vertical en fait, comme tu vas le voir, si je mets moins, ça va en fait venir aplatir la photo. Et si je mets plus, ça va en fait accentuer la contre-plongée. Là, on a déjà sur une grosse contre-plongée. Je n'ai pas forcément besoin de l'accentuer. Mais je vais peut-être tout petit peu l'accentuer. Voilà. Au niveau de l'horizontale, donc là, ça va la tourner de gauche à droite. Tu vois. Et comme tu peux le voir en fait, le truc avec la transformation ici, c'est que quand tu as un sujet qui est humain, c'est que ça va avoir tendance à déformer un visage. C'est pour ça qu'il faut vraiment jouer avec ces onglets de façon subtile. La rotation, bien, c'est son nom. C'est pour tourner la photo. Et au niveau de l'aspect, en fait, c'est ce qui va soit élargir la photo ou l'allonger. Si je mets plus, ça va en fait l'allonger. Et si je mets moins, ça va l'élargir. Là, comme toujours, ça va aussi en fait, c'est un sujet humain, changer son physique. Donc, à faire très, très, très peu. Et l'échelle, c'est juste pour zoom in ou zoom out. Et puis, décalage X, c'est pour aller à gauche ou à droite. Décalage Y, en haut, en bas. On a fini le recadrage de cette photo. On peut faire un petit avant après. Donc là, on se rend en fait quand même bien compte que le bâtiment derrière est un petit peu plus droit. Et qu'on a l'impression qu'aussi, ma modèle est plus droite. Du coup, la tension va plus pouvoir se porter sur elle. On passe maintenant à la deuxième photo. Là, j'ai choisi exprès un portrait en mode paysage. Une très belle photo avec un très joli sourire. On va commencer comme tout à l'heure par ici. On va enlever le cadenas. On va mettre un format un petit peu plus rectangulaire. Alors là aussi, comme tu peux le voir, je ne vais pas forcément mettre la ligne ou la règle de 3 tiers sur elle. En appuyant sur la touche O, avec la trume, tu peux avoir plusieurs cadrages qui vont te proposer. Si tu appuies sur O, ça va te proposer à chaque fois des points forts qui peuvent apparaître dans les photos. Généralement, c'est le point d'intersection comme ça. Toujours laisser un petit peu d'espace au-dessus de la tête, mais pas trop. Puis se concentrer vraiment sur elle et son sourire. Ensuite, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce gros bloc ici ? Puis là, on peut voir qu'elle est centrée en plus dans l'image. Idéalement, j'aurais dû même peut-être prendre la photo un petit peu plus à gauche. Mais là, ça me convient déjà bien. Ensuite, on va passer à l'outil transformation. Et en fait, ce qui est bien, c'est que cet outil de transformation de jeu de perspective, c'est que ça va pouvoir te permettre de te rapprocher de ton sujet. Et voilà pour cette photo. Comme tu peux le voir, mes réglages sont toujours très fins. C'est jamais dans l'abus. Parce que je te remontre encore une fois ce que ça fait si tu vas dans l'abus. Ça, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. On va passer maintenant avec des photos plus urbaines. J'avais prise dans un centre commercial. Voilà pour la première photo. Alors, ce sont toujours des photos brutes que je te montre depuis tout à l'heure. On est sur une photo que je trouve intéressante. Parce que j'aimais beaucoup la symétrie, en fait, de cette prise de vue. Et les lumières, évidemment. Ce qui va être intéressant, c'est de jouer un petit peu avec l'aspect symétrique des formes. Donc là, en fait, ce que je vais vouloir garder dans l'ensemble de la photo, comme on peut voir, en fait, qu'il y a des formes géométriques qui se retrouvent ici et ici. On ne va pas vouloir couper ça. Sinon, ça va nous enlever encore un aspect symétrique. En plus, ici, il y a le reflet. Et on va passer à l'aspect de transformation. Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans les photos où il n'y a pas de sujet, j'ai une main dedans, c'est que tu peux encore plus jouer avec la perspective puisqu'il y a moins de risque de déformation de visage ou de corps. Alors, Edam, je vais te mettre la fonction tour pour voir ce que Lightroom va me proposer. Donc là, ce n'est pas trop mal. Je me propose juste de redresser un peu la photo. Moi, je vais la changer encore. Je veux vraiment qu'elle soit comme s'il était de face. Alors, vous remarquerez que si, en fait, on penche la photo vers l'avant, c'est pour donner un aspect, justement, un peu plus de profondeur et de grandeur. Alors que si on penche vers l'arrière, c'est pour rapprocher plutôt le paysage vers nous. Là, en l'occurrence, moi, j'ai envie de donner vraiment l'aspect profondeur. Donc, je vais le reculer un petit peu. Là, moi, je suis satisfait de ce cadre. Et après, je passerai à la retouche. On passe, cela dit, à la seconde photo qui sera cette fois-ci en mode vraiment paysage. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans le métro de Montréal que je trouvais vraiment intéressante au niveau, encore une fois, de la symétrie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je vais recadrer un petit peu les espaces que je trouve inutiles. D'ailleurs, je trouve que le mode automatique marche généralement mieux sur des photos urbaines, d'architecture, au paysage. Ce que je veux, moi, là, pour cette fois, c'est pas me rapprocher et toujours avoir une belle vue en profondeur, que ce soit bien droit pour que ce soit symétrique. Là, je voudrais vraiment pousser sur l'effet large. On va regarder un petit peu la différence avec l'autre. Donc, là, on peut voir quand même que c'était un petit peu banquable à la base. Il manquait un peu d'espace au-dessus. Alors que là, c'est vraiment mieux aligné et plus lisible. Ça facilite la lisibilité. Donc, voilà, vous aurez pu avoir les quatre exemples sur des humains, sur de l'architecture, sur de l'urbain. Très important, le recadrage. C'est quelque chose que je vous conseille généralement de faire au tout début, déjà à la prise de vue. Ou alors, vous pouvez aussi le faire à la toute fin si vous souhaitez revenir dessus et pas avoir retouché une photo et puis finalement, vous voulez revenir sur le recadrage. Mais pensez déjà à ce que vous voulez mettre en valeur. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu auras appris quelque chose et que tu pourras t'en servir très bientôt. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui arrivent. Et tu peux même smasher un petit like, ça fait toujours plaisir. Tu peux me dire en commentaire si tu as des sujets de vidéos que tu aimerais que je fasse. Et je répondrai avec grand plaisir. En attendant, croissons-toi. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501